Salut tout le monde, c'est Tratrix et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Unturned, sur une map très spéciale, une map que j'ai déchargé sur The Workshop, qui s'appelle Ronfella 2. Codline est une map vraiment cool, parce qu'en fait je l'ai vu sur le Workshop, j'ai vu que pour la jouer il fallait télécharger environ 15 autres mods, je me suis dit ohlala ça promet du lourd, j'ai téléchargé, il y a plein de nouveaux bâtiments comme ça, regardez déjà la map, il y a plein de nouveaux bâtiments, plein de nouvelles armes, plein de zombies spéciaux, plein de skins de zombies, j'ai pas encore joué dessus, parce que c'est vraiment une map hardcore avec tous les mods qu'elle ajoute, c'est vraiment une map hardcore, je peux pas jouer comme d'habitude, c'est vraiment difficile, pis je me suis dit que j'en ferais une vidéo, parce que la map en vaut la peine, je suis nu comme un vert, regardez moi ça, je suis beau beau beau, tout nu, c'est pas une série que je vais vous faire, mais il va y avoir plusieurs vidéos sur cette map là, cela pour suivre un peu mon ascension sur la map, parce que c'est vraiment, la map a de l'air juste, vraiment, elle a de l'air tellement énorme à jouer, j'ai pas testé, en fait oui, j'ai testé environ 10 minutes, justement j'allais dire ça, il y a du loot, les choses lootent bien, les zombies aussi, il y a du loot, on va essayer de commencer par se faire un petit stop, vraiment, de base, la vidéo va peut-être faire 20 minutes, je vais mettre un chrono, attendez un petit peu, on va aller mettre un chrono, question que la vidéo fasse pas une demi-heure, en fait la vidéo devrait faire 20 à 30 minutes environ, on va jouer pendant les 20 à 30 minutes, on va essayer de se stop, j'ai bien essayé, parce que ça se peut que je meurs, vous allez vite comprendre pourquoi, et, écoutez, c'est tant mieux si je réussis, puis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment filmer, quand je vais jouer, parfois, je vais lancer l'enregistrement, là, on est, on est, on est Green City, parfois, je vais lancer l'enregistrement, juste pour vous montrer mon avancement, par exemple, quand je vais être un petit peu stuff, je vais essayer aussi de me faire une base, peut-être que je vais vous montrer quand la base va être faite, je vais tout simplement essayer de vous montrer l'avancement des choses, tout simplement, ça se peut que ça aille un petit peu, pas que c'est la map, non, mais, il y a eu une nouvelle mise à jour d'Hunturn, qui a ajouté les avions et les hélicoptères, que je risque de vous présenter prochainement, mais, cette mise à jour-là, bien qu'elle apporte, ben, justement, ça, les hélicos et tout, elle apporte aussi mass bugs, les serveurs lags as fuck, les, juste le jeu en solo, pour l'ouvrir, après, je clique sur ouvrir le jeu, ça prend 15 secondes, le jeu est lancé, oh la la, oui, et là, avec un petit chargeur à côté, il vient, mais là, même avec, j'ai beau, oh merde, c'est pas les mêmes, j'ai beau lancer le jeu, je dois attendre environ 30 minutes, 30 secondes, voyons, je sais pas pourquoi je trompe, en fait, à chaque fois que je lance le jeu, je dois attendre environ 3 à 4 minutes avant que le jeu se lance, ce qui est chiant, parfois, il refuse de se lancer, il a fallu que je laisse le jeu tourner pendant environ 30, euh, pas 30 minutes, je sais pas pourquoi tout de suite, il a fallu que je laisse le jeu tourner pendant environ 2 minutes avant que mes FPS soient stables, euh, c'est, je sais pas, la nouvelle mise à jour d'un turn qui apporte beaucoup de bugs, bref, tout ça pour dire que si ça lag, ça vient pas de mon PC, ça vient, euh, ni de la map, ça vient vraiment de un turn qui est, qui est bugué en ce moment un petit peu, avec la nouvelle mise à jour, je m'entends du correctif bientôt, le, le développeur m'a, waouh, c'est bizarre comme bâtiment ici, c'est oublié, par contre, la map, on va parler un petit peu de la map, parce que, euh, parce que c'est une map, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment cool, que je risque de jouer dessus beaucoup, euh, la map, en fait, y'a pas de l'autre ici, la map est en bêta, et euh, sur le workshop, la personne qui l'a mis en ligne a dit que, en fait, c'est pas lui, comme tel, qui a fait la map, euh, la map appartenait, euh, il va me voir, ou non, le développeur, il a dit que la map appartenait à quelqu'un d'autre, mais qui a arrêté de la mettre à jour, qui a arrêté de travailler dessus, et que lui, euh, l'a repris, avec leurs organisations, évidemment, et euh, et voilà, c'est, la map a changé de développeur, en fait, pis c'est rendu un développeur français qu'il y a, ce qui est cool, ce qui fait en partie aussi, euh, une des raisons de pourquoi j'ai, j'ai voulu télécharger la map, parce que c'était un français, j'ai, j'ai testé vite fait, là, de l'heure vraiment pas si mal, il y a, il y a, il y a des nouveaux bâtiments, comme vous voyez ici, d'habitude, l'épicerie est pas du coup comme ça, pour ceux qui ont le jeu, vous le savez, les bâtiments changent, ce qui est pas plus mal, parce que c'est vrai que, il y a plus de doute aussi, à ce que je vois, ce qui est pas plus mal non plus, parce que c'est vrai que jouer pendant deux heures, pis rien trouver parfois, euh, ça peut faire chier, je sais de quoi je parle, il y a même du métal qui expand ici, ce qui est assez étonnant, la map a de l'air vraiment cool, pis voilà, la map, juste avant, pour commencer à ce que je disais, c'est une bêta, euh, il précise bien que c'est une bêta, peut être encore en préparation, on peut pas non plus s'attendre à, on va essayer d'aller dans la base militaire, quoi que, euh, on va essayer d'aller là, c'est une bêta qui dit, il fait de, il va faire de nombreuses mises à jour, il va ajouter des bâtiments, il dit qu'il y a des bâtiments qui sont bugués encore, euh, des bâtiments blancs, genre pas vraiment, je pense que c'est de eux justement qu'ils parlent, ou la tour là-bas, mais un bâtiment blanc qui serait bugué, euh, qui, qui, il reste quelques correctifs en gros, qu'il faut encore qu'ils mettent en place, il travaille là-dessus à ce qu'il dit, euh, euh, je me suis aussi permis une petite triche, je vais vous montrer dans les skills, je me suis tout mis au maximum, alors vous voyez, j'ai pas, en fait, vous avez regardé mon expérience, tout simplement, en fait, je me permets de mettre tout dans le maximum, parce que, pour mieux découvrir la map, en fait, parce que c'est vrai que Tchernarus, j'avais fait deux vidéos dessus, je, euh, je l'avais fait vraiment legit, euh, sans, sans commande rien, autant que, euh, j'ai trouvé ça chiant, je me suis dit que pour découvrir une map à fond, il fallait euh, il fallait tout simplement avoir les moyens de la découvrir à fond, puis que si on a pas les moyens, bah, c'est chiant, tout simplement, je l'ai fait Tchernarus, celle-ci, vraiment, elle est énorme, euh, non seulement elle est énorme, j'ai, j'ai, j'ai l'intention vraiment de la visiter, de ma foreign boss et tout, et tout, fait que j'aimerais ça que ça soit plaisant pour moi et pour vous, si je veux que ça soit plaisant pour moi, bah, écoutez, je me suis dit que de me mettre un petit peu d'expérience, je pense qu'on allait pas non plus, euh, changer d'expérience de jeu, euh, City, ok. Donc, pour continuer ce que je disais parce que je me coupe moi-même depuis tantôt, euh, la map est en béta, oh, c'est un château pour de vrai, la map c'est une béta, il y a presque beaucoup de correctifs à ajouter, mais, de ce que j'ai vu, toutes les nouvelles armes, les nouveaux vêtements, euh, la nouvelle bouffe, euh, les nouveaux spawns de l'eau, vraiment tout, 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 il y a plein de nouveautés, ça a l'air malade, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire, là, j'espère juste qu'il va y avoir les correctifs, pour empêcher les lags chiants, justement, parce que c'est vraiment fatigant, ok, on va, on va essayer, je vais essayer d'entrer dans le château, si je me le fais voir, je vais m'en aller, parce que, regardez les skins de zombies, ils sont habillés différemment, ils ont des masques, oh, je sais même pas si il y a du riot en plus, oh, oh, il y a trop de zombies, non, 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 On va aller ici, dans la Save Zone, ensuite on va aller à MétéoGaz voir s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un auto, puis après ça on va aller se rendre ici, dans Trust City, qui est la ville de la confiance, si je traduis. On va essayer de ne pas se faire voir, on va traverser et on va continuer d'aller toujours en ligne droite, jusqu'à temps d'accueillir la Save Zone. Comme je vous dis, je découvre la map en même temps que vous, là où je m'en vais, je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver, je n'ai aucune idée du chemin qu'on va parcourir. C'est pour ça que je vous dis que je vais faire plusieurs choses, quand je vais être un petit peu plus tough, quand je vais avoir quelques armes, moyen de me défendre et tout, je vais faire une autre vidéo, pour vous montrer justement ça. Tant que je vais être encore plus tough, quand je vais avoir une base, je vais faire plusieurs vidéos, je vais essayer de vous montrer tous les lieux de la map, parce que je suis content que ce soit un petit français qui fasse ça. C'est extrêmement dur à faire une map, si vous le savez, j'ai essayé, c'est extrêmement compliqué. On va voir. Ok, moi j'ai l'intention de jouer dessus, cette map-là. Y'a-tu des zombies en avant ? Je pense pas. Le pont est brisé. Ah, vous voyez ici, par exemple, juste une petite texture de map comme ça. Ah, des portalons militaires. C'est toujours mieux. Voilà. Oh merde ! Il va être obligé de tirer là, c'est un... Attends, je vais essayer de le défoncer à main, mais... Ah, ça va, ça va. Ok, j'ai pu gérer. Ok, y'a des zombies par contre. Ah, vous voyez, y'a un sac à l'eau. Je me demande si je le tue, si il me loue le sac. Attendez. Obligé qu'on l'échelle. Parce que si il me loue le sac, je veux le sac. Puis ça, vous voyez, c'est... Ah non, il me donne des portalons. Ça, c'est... Ça fait partie des mods qu'il fallait que j'installe en installant la map. Des zombies comme ça, un peu plus... Des jumelles. Cool. Des zombies un petit peu modifiés, mais qui restent quand même très très cool. Puis ça fait changement aussi. C'est vrai que les zombies dans le turn de base... Bon, ils sont bien, mais voilà... On finit par les connaître, hein. Là, je trouve que ça fait assez cool de voir des zombies différents. De voir un zombie avec un sac à dos, ça fait changement. On va aller voir la save zone. C'est juste un rond... Un rond, ou s'il y a vraiment des bâtiments quelconque dedans. Ça va d'être ici. Je pense que c'est vraiment juste un rond safe. On va voir. C'est juste un rond en fait, hein. Vous voyez, c'est écrit save zone, mais il n'y a pas le mode save zone. Parce que oui, il y a réellement un mode où quand on rentre dans une zone, on ne peut plus tirer. Je vais tester. Non, non, vas-y. Là, je peux... Ouais, je peux encore taper. Il y a vraiment un mode qu'on peut tout simplement... Là, j'avais dit à l'impression qu'on va aller à... On va continuer pour aller à Metro Ghost Pro City. Bon, peut-être s'arrêter à Tro City. Il y a vraiment un mode pour question d'avoir des save zones. Où qu'on peut définir une zone où qu'on ne puisse pas attaquer. Qui peut servir dans leur RP. J'y ai pensé. Qui peut servir aussi pour plus tard. Parce que je ne suis pas mal sûr que ça va arriver de trade. De mettre des... Des PNJ trade, ou ce genre de choses. Il y a vraiment moyen de faire des choses extra avec Hunter, vraiment. J'aimerais ça vous montrer peut-être une base militaire. Mais... Comme je ne suis pas encore super tough. Et que je vais déjà se prendre une base militaire pendant mon test. C'est pour ça que j'ai pu voir les nouvelles armes modifiées et tout. Bah... Si je vais avoir une base militaire, je sais que je vais bien me faire défoncer. On va attendre un petit peu plus tough avant. Est-ce qu'il y a moyen de me trouver un petit gaz à météo ici? À météo gaz, qu'est-ce que j'appelle comme ça? Ouais, météo gaz. Ah ben, il y a un bus. Ça fait partie des nouveaux véhicules, justement. Nouveaux véhicules par un mode aussi. Oh, c'est barricadé. Euh... Est-ce que je vais loot? Allons, on va essayer. Non, 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 non. Attends. Moi, je vais aller à la ville. Du coup, on ira pas là. On va directement aller à la ville là-bas. Question de looter la ville un petit peu, puis s'arrêter. Parce que c'est là si je lutte météo en plus. Euh... Je vais me permettre de remettre le jour. Parce qu'en vidéo, euh... Si ça va tomber la nuit, vous allez absolument rien voir. Puis comme j'ai pas de night vision, euh... Ça va être de la merde. Du coup, je me permets de remettre le jour. D'habitude, je fais pas ça, mais bon. Pour le bien de la vidéo, pourquoi pas. En fait, à chaque fois que je tourne sur Unturn, euh... Je mets le jour. Parce que... J'ai fait des tests, puis la nuit, on voit absolument rien. Puis il y en a qui sont intéressés à télécharger la map. Euh... Ainsi que tous ses mods. Mais ça vit ensemble. Vous pouvez pas juste télécharger la map. Il faut télécharger les mods. Euh... Vous me le direz dans les commentaires. Puis moi, je vais... Je vais mettre... Euh... Je vais vous donner le lien de téléchargement de la map. Puis pour ceux qui voudraient connaître l'auteur de la map, euh... Lui, il va être dans la description, par contre. L'auteur de la map va être dans la description. Et pour ceux qui voudraient le lien de téléchargement, elle... Demandez-le dans les commentaires, puis euh... Je vais vous mettre ça. C'est un petit ongou pas de chandail. C'est un petit nudis. Ouais, l'église. On va aller voir l'église. Elle a de l'art-top. On dirait l'église dans des ailes. C'est un hôpital, ça, là, au bout. On va essayer d'entrer là-dedans sans déranger personne. Voilà. Voilà. Ah, il n'y a pas de l'autre... Ah, oh, oh, voilà. Une nouvelle arme que je vous parlais. Ici, on a une... Ah. On a une quoi? Une MRC. Regardez-ci. Cool. Stylé. Ici, on a la Yuri qui est déjà en jeu de base. Une Viper qui est déjà en jeu de base aussi. La Ice qui est déjà en jeu de base. On va prendre. Question d'avoir un arme secondaire quand même. Ça, je vais jeter ça. Je vais... Je vais refaire vite vite mon inventaire. Question D. Ah, c'est cool. Au moins, on a eu du loot d'armes ici. Je suis assez étonné de voir ça dans l'église, mais... Ah, un petit bandana camouplage. Voilà. Un... Comme ça. Un camouplage sur le bandana. Qui est inclus par un mode aussi. Tout ça, c'est vraiment des choses dans le mode. C'est... C'est assez cool. Au moins, là, on sait que dans l'église, il y a du loot militaire. Il y a du loot d'armes. C'est toujours bon à savoir. Comme ça, on n'est pas obligé d'aller d'en haut. Oh. Ça, je dirais que c'est un shotgun. Est-ce qu'on irait pas tester tout de suite? Allez. Après tout, on est ici pour découvrir. Est-ce qu'on irait pas tester cette arme? Qui a de l'air d'être un shotgun. J'espère que c'est ça. Oh! Ouais, ouais, c'est ça. C'est bon, là. Oh! Lala. Bon, là, tu l'envoies toute la ville. Ah. C'est le buggy, là. Ça, ça utilise quoi comme munitions? Attendez, j'en ai vu un autre. Puis ça comme munition ça utilise des 20 rounds de 762 mm, ok, bon ben, ok, est-ce que j'ai la place pour le garder ça ? Oui, parfait. On va garder un shotgun, on sait jamais ça peut être utile, je vais reprendre ma mitraillette, voilà, en attendant j'ai pas d'arme de point, ça va mal un petit peu, mais bon, on va y aller comme ça, vous avez vu le shotgun, j'ai presque le goût de tirer avec ça aussi par contre, qu'est-ce qu'il y en a ? Police, oh les véhicules de police, on peut les conduire, ah oui mais Frank, oui, ça c'est aussi un mode que j'ai l'intention de vous présenter, mais que j'ai pas encore eu le temps, attendez, faut que je teste cette arme là aussi en fait, oh le bruit, Oh le bruit, attendez, attendez, je vais vous montrer ça, ok, c'est tout simplement un APC comme quand on est déjà dans le jeu de base, avec un skin modifié, un skin de police, qui a rajouté un... Si rare, ça rend vraiment bien, ça rend vraiment bien pour l'APC comme on est déjà dans le jeu, ça rend vraiment bien pour l'APC comme on est déjà dans le jeu. C'est aussi, euh, qui ajoute plein 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 de véhicules, ça c'est quoi ça, cobra, qui ajoute plein de véhicules dans le jeu, par contre vous voyez comment c'est dangereux, du moment qu'on tient une balle, t'es spotted, ça aussi par contre, c'est un... oh... Oh merde, oh shit... Vous voyez, quand je vous disais que la map est beaucoup plus compliquée qu'une map de base, c'est ce que je voulais dire. Ok. Il y a un autre zombie qui arrive... Ok, il est là. Dans de l'air buggy... Ce qui est plutôt bien... Est-ce que j'ai besoin de loot... médical... Oh... 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 Yeah... On a la classe comme ça... Oh... On va continuer gentiment, on va ranger les armes, hein... On va jeter ça... Ça, ça prend quoi comme munitions ? Oh... 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 Il fait un son très bizarre quand elle a la recharge. On va continuer de se promener, on va fouiller la ville, on est en 20 minutes de vidéo. On va continuer un petit peu, petit peu les visiter, puis on va s'arrêter là. Je vais montrer les nouvelles armes, les nouveaux véhicules... Oh... C'est un hôpital... Oh... Ouais, je m'étouffe moi. Il y a moyen de trouver beaucoup de loot médical de bord aussi. Attendez, je vais manger... Oh... Je vais boire... Allez... Pour le faire... Voilà... On va aller voir l'hôpital. Ça, c'est un nouveau véhicule de Frank, j'imagine. On va avoir un petit pick-up. On va essayer... De rentrer dans l'hôpital sans faire de bruit. Sinon, je vais être obligé de tirer, ça va ramener tout le monde. Ah oui, il y a des ondes humains... Oh... Oh... Quand c'est trop beau. En fait, c'est stylé pour vrai. Il n'y a pas de loot... Ah oui... Une morphine... C'est pas tout à fait ce que je cherche. Pantalons... Wow... 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 Trop bien... Ça, j'en ai déjà deux par contre... Ah ah ah... Ça, je prends... Ça, je prends... Yes... C'est ce que je vous laisse du médical un petit peu. Ah... Ah mais... Elle n'est pas grosse... Ah, il y a un deuxième étage... Ah ah... Ah... Ok... Deuxième... Ah... Troisième étage... Ok... Ok... Bon, ça va... Je suis bien niveau soin... On va s'en aller... Doucement... Ouais... Merde... C'est une cour intérieure... Voilà... Coucou, la petite pétale... C'est une chance que les zombies ne voient pas de très loin... Parce qu'on pourrait être dans la merde... C'est une bibliothèque... Ah bah voilà... Un bâtiment... Un bâtiment vide... J'imagine aussi que si on trouve autant de loot militaires un peu partout... C'est peut-être déjà un bug... Un bug de loot... Que le développeur va régler prochainement... Je sais pas... Bah... D'ici là moi ça m'arrange hein... Ah il y a un fort là-bas... Ok... On se rend au fort les gens... On va se laisser au fort... On va se laisser au fort... Ça fait un petit moment que j'avais envie de tourner ça en plus... Puisque... C'est un petit moment que j'ai envie de jouer sur cette map-là pour jouer... Merde... Et on... On essayait le tir... Ouh là là là... Ok... Ok ça va... On va se laisser au fort... Puis euh... Ça va conclure notre vidéo... Attendez... Attendez... C'est quoi ce magasin-là ? Gun... Là-bas c'est quoi ? En range... Attendez... On va regarder au loin si ça vaut la peine... No... Noplex... Mo... Ah oui attendez... Moi je veux voir c'est quoi ça... Gun... Oh ils ont refait le magasin-là... C'est bien... C'est sa lutte... C'est bien... En fait c'est plus que l'original... Pour le coup... Ah... Ça va... Y'a... Ouais... Bon... Y'a quelques munitions... Ça va encore... Je sais quoi... Je sais quoi... Ma... Mo... Mob... Mobilex... Mobilex... C'est quoi... Ça existe en vrai ça j'imagine... Mobilex... Faudrait aller voir... On va se rendre au fort... Parce que bon... C'est ce que j'ai dit au départ... Non... 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 J'avais pas vu les zombies... On n'ira pas là... Ouais... Ouais... Le fort... Ils l'ont mis un peu... Ouais... C'est cool... C'est ce qu'il y a dit là... Attends... J'ai une machine... Ouais... La lumière... What the fuck... Oh... Oh... U.S. Army ordinate... C'est ça qui flashe comme ça... Oh... Ben c'est ça... On peut... On peut avoir une vision sur la ville ici... En fait... On a presque toutes visité la ville... Ça va... Bon... Il y a quelque chose ici qui fait bugger... Je sais pas qu'est-ce que c'est... Ben écoutez les gens... Si la... J'espère que ça vous a plu... Euh... Si la map vous a plu... Comme que j'ai dit tantôt... Vous pouvez m'écrire un commentaire... Pour que je vous envoie le lien de la map... Euh... Directement... En... En... Commentaire... Sinon... Pour avoir l'auteur de la map... Vous pouvez garder... Euh... Directement dans la description... Pour ceux qui voudraient pas nécessairement la map... Mais des modes de la map... Demandez-moi la map... Et je vous l'enverrai... Vous l'aurez voir par vous-même... Euh... Si la vidéo vous a plu... En tout cas... Vous pouvez laisser un like... Montrez-moi si vous avez aimé ça... Puis je vous en referai sur cette map-là... Laissez un commentaire aussi... Pour laisser votre... Laissez votre avis... Sur la vidéo... Sur ce que vous avez pensé de la map... Des modes... Des armes... Et tout ça... Et puis écoutez... Moi... On va sûrement se retrouver une prochaine fois... Certainement dans cette map-là... Une autre fois... Quand je vais être un peu plus tough... Et si ça vous a plu... Vous laissez un like... Commentaire... Comme je viens de le dire... Abonnez-vous si vous n'avez pas de réception... Pour manquer la suite... Ou tout simplement... Mes autres vidéos... Moi je vous dis... Peace tout le monde !